Souvent, l'utiliser avec beaucoup de confusion, tu m'as jugé, je t'ai jugé, parce que par erreur on croit que quand il est écrit dans la parole de Dieu, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugé, c'est qu'il ne faudrait pas dire des choses qui blessent les gens, c'est pas ça jugé selon la parole de Dieu. Il y a plusieurs sens au mot jugé dans la parole de Dieu, donc on va prendre deux sens, les deux sens, prenons Luc chapitre 6 verset 37, Luc 6 verset 37, donc Luc 6 verset 37 dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugé, ça c'est souvent cette fraction de verset là qui est utilisé pour dire qu'il ne faut pas juger, mais seulement derrière juger, c'est dans le sens de rappeler aux gens ce qui est conforme et qu'ils ne font pas, rappeler aux gens la volonté de Dieu qu'ils ne sont pas en train de mettre en application. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que tu le lui dis, il va dire tu me juges, ça c'est pas vrai. Sinon Jésus a passé le temps à juger les gens. Donc le vrai sens quand il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, c'est donné dans la suite du verset là. C'est ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. En fait c'est ça. Quand il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, c'est dans le sens de condamner la personne. C'est à dire qu'on va dire par exemple que toi tu iras en enfer. Par exemple, c'est à dire qu'on prononce une sentence déjà définitive sur la personne. Si on dit ça comme ça à quelqu'un, c'est qu'on a jugé la personne parce qu'on l'a condamné en fait. C'est dans ce sens là que le Seigneur dit ne jugez pas. Mais si tu vas dire à quelqu'un par exemple en l'exhortant, comme l'exemple que le frère a donné, tu es mal habillé ou bien ça ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça tu n'es pas en train de juger la personne. Tu es en train d'avertir la personne. Et d'ailleurs si tu dis par exemple à une personne qui vit dans le concubinage, dans le péché, dans la fornication, si tu lui lis le verset qui dit les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux, tu n'es pas en train de juger cette personne là. Tu es juste en train d'avertir cette personne là en lui rappelant la volonté de Dieu. Ben si tu lui dis comme ça, tu vas aller en enfer, là c'est une condamnation que tu prononces sur cette personne là. C'est ça que le Seigneur demande de ne pas faire en fait. Quand il dit ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Donc on va voir d'autres versets qui viennent renforcer ce que nous sommes en train de dire. Prenons Jean 3 verset 18. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 18 dit Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Est-ce que parce que nous croyons en Dieu, l'esprit de Dieu ne nous reprend pas quand on fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu t'habilles mal, l'esprit saint va te reprendre et te dire que tu es mal habillé. Tu n'es pas habillé conformément à la manière dont un enfant de Dieu doit s'habiller. Si tu as parlé vulgairement, l'esprit de Dieu va te reprendre intérieurement en te disant un enfant de Dieu ne parle pas comme tu viens de parler. Dans l'esprit de Dieu, si on voulait prendre le sens jugé au sens où beaucoup de personnes l'entendent de ne pas rappeler la volonté de Dieu aux gens quand ils sont en dehors de cette volonté-là, c'est que l'esprit de Dieu lui-même qui nous exhorte dans la parole parce que la parole a été inspirée par l'esprit de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu lui-même fait le contraire de ce qu'il nous demande de faire. Donc, par contre, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est là où on comprend le vrai sens du mot jugé que le Seigneur utilise. C'est que celui qui croit en lui n'est pas condamné. C'est ça que ça veut dire. Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Acte chapitre 4, verset 12, un seul nom a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc, en dehors du nom de Jésus, si on ne met pas sa foi dans le nom de Jésus, on est condamné. On est déjà jugé, en fait. Et, d'ailleurs, il y a un autre verset qui me vient maintenant à l'esprit que nous sommes en train de dire. Ça, c'est dans Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. C'est un rapport avec l'autre. Celui que nous venons de lire, là, le Jean 3, verset 18. Il est écrit. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Les paroles que j'ai prononcées, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. C'est-à-dire que les paroles que Jésus a prononcées sont les paroles qui vont nous condamner au dernier jour. Ces paroles-là ne vont pas seulement nous dire, tu as mal fait, ou bien ce que tu as fait n'est pas la volonté de Dieu. Non. Ces paroles-là vont prononcer une sentence sur nous. C'est-à-dire une condamnation. Si on prend l'Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11, on voit le jugement du trône blanc. En fait, c'est ça. On lit dans le livre des œuvres que les gens ont pratiquées, on met la parole de Dieu en face et directement, à cause de ces œuvres-là, ça correspond à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu dans sa parole et il y a une sentence qui tombe, il y a une condamnation qui tombe. Donc, on comprend bien que quand le Seigneur parle de ne pas juger, c'est dans le sens de ne pas condamner, ce n'est pas dans le sens d'éviter de dire la volonté de Dieu aux gens lorsque l'on voit qu'ils ne la respectent pas ou qu'ils la transgressent. Donc, Romains chapitre 2, verset 12. 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 Dans le mot juger, il y a bien le sens de la condamnation, de la sentence. Irrévocable. Il n'y a plus de rachat derrière, il n'y a plus de rattrapage derrière. La sentence est irrévocable et c'est ça que le Seigneur demande de ne pas faire. parler à quelqu'un comme ça en lui disant vraiment, en lui prononçant le jugement de Dieu directement, en lui disant, ben, toi tu n'iras jamais en enfer. D'ailleurs, c'est pourquoi on doit éviter de prononcer certaines paroles sur nos enfants, par exemple. Il y a des parents qui ont fait ça. Malheureusement, sur le coup de l'énervement, il va dire à l'enfant, toi tu ne sauras jamais rien dans la vie. En fait, c'est un jugement qu'il prononce et bien souvent ça se réalise. Bien souvent, c'est une malédiction qu'il envoie comme ça sur l'enfant qui va se réaliser. C'est pour cette raison, le Seigneur demande de ne pas juger, c'est-à-dire de ne pas condamner, de ne pas prononcer des paroles de condamnation. Mais on peut, tout à fait, et d'ailleurs, on va voir ça dans le verset 1 Corinthien 2, verset 15. 1 Corinthien, chapitre 2, verset 15. 1 Corinthien 2, verset 15, dit L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Le sens du mot juger ici-là n'est pas le sens de condamner. L'homme spirituel, lui, ne condamne pas. Mais l'homme spirituel a le discernement pour savoir ce qui est de la volonté de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Donc si l'homme spirituel juge de tout et que nous, nous ne devons pas juger, au sens de ne pas dire aux gens, c'est que si on l'a compris comme ça, c'est qu'on n'a pas bien compris, puisque c'est écrit ici, que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire que l'homme spirituel est capable de séparer en toute situation ce qui est profane de ce qui est saint. C'est-à-dire de ce qui est de la volonté de Dieu et de ce qui ne l'est pas. De ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Il est capable de faire cette dissociation-là. C'est ça juger, séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Si on est rempli de l'esprit, c'est qu'on agit comme l'homme spirituel, c'est qu'on va parler par l'esprit et on dira ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc il juge de tout. Donc on peut effectivement le dire, bien entendu. Il faut le dire avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu, et parfois avec l'autorité de Dieu aussi, selon les circonstances. Donc il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Puisque l'homme spirituel n'est pas dans le péché, le Saint-Esprit justement, c'est en dehors du péché. Donc il ne peut pas être jugé, il ne peut pas être replié, il ne peut pas être condamné. Mais l'homme spirituel, puisqu'il accomplit parfaitement la volonté du Seigneur qui vient du Saint-Esprit. Donc voilà, juste quelques précisions à propos du mot jugé, qui est souvent utilisé un peu, c'est le malin qui déforme la compréhension de ce mot-là dans l'esprit des personnes pour qu'on les laisse vivre dans leur péché, dans leur transgression. Donc si tu dis à quelqu'un la volonté de Dieu, il va te dire, tu me juges. En réalité, c'est sa chair qui est en train de parler. Quand il dit tu me juges, c'est la chair inspirée par le diable qui est en train de parler pour dire, laisse-moi vivre comme je suis. Alors que tu es simplement en train de lui rappeler la volonté du Seigneur. Donc quand le Seigneur va nous dire, par exemple, dans Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, va, reprends lui entre Dieu et ainsi de suite. Si le Seigneur nous demande de reprendre, malheureusement souvent, quand tu reprends, c'est utilisé, tu me juges. Alors que ce n'est pas du tout ça le sens du mot juger. Quand le Seigneur dit ne jugez pas, c'est la condamnation qu'il y a derrière. Amen. 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 Oui, vas-y faire. Je voudrais juste dire qu'il y a un autre point de vue du gouvernement, qui s'accompagnent directement de la France. C'est comme la nationalisation, par exemple. La nationalisation, c'est tout, c'est cette forme de gouvernement qui s'accompagne, en fait, une condamnation. Par exemple, chez les jugements, quand tu voles, on te coupe la main, ça, c'est aussi un jugement. Ou comme par exemple, au Cameroun, quand tu voles, on te tue, ça, c'est aussi un jugement. Et il y a que le frère Adam Baptiste Zélande, qui a pris un exemple de jugement. Lorsque, il y a un enfant dont le parentier, par exemple, tu ne seras jamais rien. Moi, je pense que, bon, là, ici, ça peut être une condamnation. Mais en fait, tu ne seras jamais rien. Pour moi, je pense que, parce que c'est pas, c'est pas toujours une condamnation, si le parent dit, tu ne seras jamais rien, si il dit à la suite, à la suite du fait que l'enfant n'étudie pas c'est le sens. Ou bien, l'enfant. En fait, un peu dans ce sens-là. Combien de temps, si j'avais rien, tu diras un enfant. Donc, peut-être, on dit ça à la suite du fait que, quand on voit l'attitude de la personne, quand on voit que la personne est dans la moise voie, on peut lui dire, bon, si tu continues comme ça, tu iras un enfant. Je vois qu'il y a un certain condamnation. Je vois. Mais, lui, dire à la personne, tu iras l'enfant comme ça, sans qu'il, sans qu'il ne produit de mauvais oeuvre, bon, là, c'est une condamnation. Je ne sais pas si je, si c'est juste. Là, ça ne va. Donc, on peut dire à quelqu'un qui, qui fait du très mauvais oeuvre, tu iras l'enfant. Si tu continues, c'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est l'enfant. Donc, change. Là, je pense, c'est la vie. Là, je pense que ce n'est pas une condamnation, mais c'est plutôt une résonation. Je ne sais pas si je veux faire. Oui, Frère Guy Doris, j'ai bien compris. Oui, c'est bien le sens, le sens de ce que je disais. Si tu dis à quelqu'un de manière irrévocable, tu iras en enfer, là, en fait, tu as déjà prononcé un jugement sur sa vie. Et, c'est très différent de lui dire, si tu restes dans cette attitude-là, la Bible dit, je ne sais pas, si tu parles, par exemple, à quelqu'un qui est adultère, par exemple, tu lui dis, écoute, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Et comme toi, tu es dans l'adultère, si tu restes comme ça, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Ce n'est pas un jugement. En fait, tu lui rappelles juste ce que la parole de Dieu dit. C'est dans le sens de l'exhorter à changer. Mais si tu viens comme ça, tu lui dis, toi, tu iras en enfer, point. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu as déjà prononcé un jugement qui est irrévocable dans sa vie. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que nous fassions. Bon. Maintenant, pour le cas de l'enfant d'intensité tout à l'heure, tu ne seras rien, ou bien, oui, tu ne seras rien. En fait, il faut faire attention aux paroles qu'on prononce, par exemple, dans ce cadre-là, parce que là, ça devient des paroles de malédiction. Et une malédiction, c'est une condamnation. Si un parent prononce une parole comme ça, tu ne seras jamais rien parce qu'il est énervé pour quelque chose. Là, c'est une parole de malédiction carrément qu'il a prononcée sur l'enfant. Et cette parole de malédiction peut agir non seulement par l'autorité que Dieu a donnée aux parents sur les enfants, mais cela peut agir aussi parce que ça va affecter psychologiquement l'enfant et peut-être créer des blocages parce que, ben voilà, son papa, sa tata, son tonton avaient prononcé une telle parole dans sa vie. Donc, il va grandir avec cela dans l'esprit. À chaque fois qu'il aura un échec, ça va lui revenir à l'esprit et finalement, on va arriver à la réalisation de cela. et même si, pour nous qui sommes enfants de Dieu, même s'il advenait qu'un enfant ne travaille pas suffisamment, je crois qu'il vaudrait mieux éviter de dire ce genre de parole-là. Même si on dit si tu continues comme ça, tu ne seras à rien, je crois qu'il faut qu'on trouve une formule plus sage de pouvoir dire ça aux enfants parce que des paroles comme ça sont très très dangereuses. spirituellement même déjà et même psychologiquement et tout ça. Donc, on doit éviter de prononcer des paroles comme ça en fait. Parce que derrière ces paroles-là en fait, il y a eu une malédiction que nous prononçons déjà et il vaudrait mieux éviter de prononcer ce type de parole. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un encore une question? Un sujet de prière, une exhortation? Est-ce qu'il y a un sujet qui ne fonctionne pas bien alors qu'en fait qu'il y a on le voit l'expression? Est-ce qu'il y a un sujet ou une connaissance ou quelque chose pas même? ça, la navette je n'ai pas bien suivi. Non, je disais que quand la Bible dit ne pas juger pour ne pas être condamné, c'est peut-être aussi le fait que je peux voir la personne qui vole je lui dis que ce que tu fais n'est pas bien alors que moi-même aussi je ne fais pas avec lui. En même temps je le juge mais en même temps en me jugeant je me juge moi-même je me condamne si je peux dire quelque chose par rapport à cela prenons un peu il y a un micro qui est ouvert Marc Marc chapitre 4 verset 24 Marc chapitre 4 24 Mac chapitre 4 Merci. Alors, donc, il dit, il leur disait encore, « Prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. » C'est-à-dire, effectivement, que la mesure dont il parle, effectivement, c'est ce que nous pouvons dire à l'autre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est de savoir également que lorsque je le dis à quelqu'un, ça veut dire que je suis censé savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, si moi également qui suis en train de dire à quelqu'un, « Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, je fais la même chose » et que je demeure sans me repentir là-dedans, à la fin, je serais condamné plus que la personne à qui j'ai dit parce que je le savais, et puis j'ai même exhorté des personnes par rapport à ça, alors que moi-même, je ne le pratique pas. Et ça, directement, ça va glisser sur le verset de Jacques qui dit que nous devons être peu nombreux à enseigner parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celui qui enseigne dit aux gens de faire des choses. Donc, lui-même, il est censé savoir et pratiquer ce qu'il est en train de dire. Donc, forcément, la mesure de son jugement, au final, sera beaucoup plus lourde que celle de ceux qui écoutent. Donc, effectivement, ça, ce n'est pas seulement pour celui qui enseigne, c'est pour nous tous. Donc, quand on reprend quelqu'un sur un sujet, sur quelque chose, ça veut dire que nous-mêmes, Dieu suppose qu'on est bien alerte sur cette transgression-là et que nous-mêmes, on ne la fait pas ou qu'on travaille pour ne pas la faire. Voilà. C'est comme ça que je comprends la chose. Mais, évidemment, on ne va pas attendre d'être parfait pour dire ce qui n'est pas. Sinon, personne ne peut prêcher l'Évangile, à part Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a une petite observation que je faisais tout à l'heure dans la parole. Quand on a lu Romain, chapitre 10, verset 9, où il est dit, « Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, il sera sauvé. » Quand on a lu ce verset-là, cela m'a rappelé la condition que Philippe avait donnée à l'ennu pour le baptême. Donc, si on va dans Actes, chapitre 8, Actes, chapitre 8, Nous prenons le verset 36 et 37. Actes 8, verset 36 et 37. « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche? D'être baptisé? Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque dit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et donc, ensuite, il va ordonner que le char s'arrête et que le baptême ait lieu. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est dans la condition que Philippe lui donne dans le verset 37. « Je suis certain, en tout cas, pour moi-même, que si c'est cette condition, c'est qu'il faut pour être baptisé, c'est que moi-même, je ne peux pas être baptisé. » c'est écrit, « Si tu crois de tout ton cœur, ce n'est pas si tu crois à moitié, ce n'est pas si tu crois à 90%, ce n'est pas si tu crois à 99% ou c'est si tu crois à 100% de ton cœur. » Ce qu'il y a derrière croire, c'est n'avoir aucun doute par rapport à Dieu. Or, nous savons que nous avons beaucoup, on a parlé de ça tout à l'heure, nous avons beaucoup de doutes encore. Dieu nous fait confiance, mais lui, on ne lui fait pas confiance. « Si c'est réellement qu'il y a de tout là, c'est le tout là qui est dans cette phrase là. Si tu crois de tout ton cœur, nous savons bien que nous ne croyons pas de tout notre cœur. » Parce que croire, ce n'est pas confesser, juste dire, je crois, je crois. Croire, c'est réellement mettre en pratique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que derrière, ce que Dieu considère, que nous croyons, c'est ce que nous pratiquons réellement. Si je crois réellement que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui, si je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital, je ne prends pas de médicaments, je prie et puis c'est tout. Si je vais à l'hôpital et que je prends des médicaments, ça veut dire que tout mon cœur ne croit pas encore que Jésus-Christ guérit comme il guérissait, sans passer par la pharmacie, le médecin et tout. Ça veut dire que je ne crois pas encore de tout mon cœur. Je vais encore utiliser les béquilles. Je crois que Dieu utilise les médecins pour sauver. Bon, on voit que dans beaucoup de cas, Jésus n'a pas eu besoin de médecins pour sauver, pour guérir, autant pour moi. C'est un cas, par exemple, qui nous montre pratiquement que nous ne croyons pas forcément de tout notre cœur. Il y a plein d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples où on va s'inquiéter pour beaucoup de choses parce que nos yeux ne voient pas la solution. Si le Seigneur nous dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur dans le ciel les nourrit tous les jours. Je vois la journée arriver, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais manger et puis je bascule dans l'inquiétude. Je commence à demander à Dieu pourquoi, pourquoi, je ne crois pas de tout mon cœur. Et nous savons tous que nous nous sommes déjà sur différentes, à différents niveaux, trouvés dans ces situations-là où on ne s'attend pas à Dieu, où on n'a pas suffisamment confiance à Dieu parce que la montagne est tellement élevée devant nous qu'on voit la montagne qui est devant nous et dans notre pensée, notre pensée, elle est atteinte déjà parce qu'elle se dit que non, cette montagne-là, je ne pourrais pas la franchir. Effectivement, si je me regarde, je regarde la montagne, je ne pourrais pas la franchir. Mais si en me regardant, je réalise que le Dieu vivant qui est le Dieu des montagnes habite à l'intérieur de moi, ça veut dire que lui, s'il peut franchir cette montagne-là, comme il franchit toutes les montagnes, ça veut dire que moi aussi, je peux la franchir puisqu'il est avec moi. C'est lui qui me permet de la franchir. Donc, je ne serai pas dans l'inquiétude. Mais ça, ce n'est vrai que si je le mets en pratique. Là, je peux croire de tout mon cœur. Ça veut dire que je crois de tout mon cœur. Si on examine comme ça, petit à petit, on verra que toutes nos inquiétudes révèlent simplement que nous ne croyons pas de tout notre cœur. Donc, si réellement, c'est ça la condition du baptême, alors nous tous ici, je parle pour moi, en tout cas moi, peut-être, certains d'entre nous croient de tout leur cœur, mais pour moi, je serais, mon baptême ne serait pas valable. Bon, par la suite quand même, quand je lis la manière dont le nuque a répondu, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a dû le conduire comme ça. Et dit, le nuque répondit, je crois que Jésus est le fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. S'il avait répondu, je crois de tout mon cœur, là, ça serait beaucoup compliqué. Ça serait vraiment compliqué. S'il avait répondu, je crois de tout mon cœur, là, ça aurait réellement posé une condition difficile à réaliser pour le baptême. Ça veut dire que pour être baptisé, il aurait fallu avoir une foi. Ça, c'est la volonté de Dieu, mais dans la pratique, Dieu est miséricordieux parce qu'il n'attend pas qu'on atteigne ce standard-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait déjà avoir une foi parfaite. C'est-à-dire, croire réellement de tout son cœur pour être baptisé. C'est-à-dire n'avoir aucun doute par rapport à Dieu. Avoir une confiance totale. Avoir une confiance parfaite vis-à-vis de Dieu. Donc, tout à l'heure, le frère parlait de connaître Adam qui a connu Ève. Ils ont eu un enfant qui est Caïn. Et nous, on parle de connaître le Seigneur. Donc, Adam a connu Ève et puis Caïn est né. Donc, connaître, dans le mot connaître, en fait, il y a le sens de l'intimité. Donc, connaître Dieu, c'est avoir une intimité avec lui. Donc, on ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu sans avoir le Saint-Esprit puisque Dieu est Esprit. Donc, maintenant, si nous avons une intimité avec Dieu, ça veut dire que nous sommes, enfin, c'est la consommation en réalité du fait que nous soyons l'épouse du Seigneur dans le sens spirituel. Mais, à chaque fois, on a dit, le frère l'a dit tout à l'heure, il a démontré avec les Écritures que Dieu nous fait totalement confiance. Imaginons-nous un peu dans un couple, le mari fait totalement confiance à la femme mais la femme ne fait pas confiance aux marines. C'est-à-dire, dans la pratique, qu'est-ce que ça engendre? Si la femme ne fait, ou en tout cas, l'un des conjoints, disons, ne fait pas confiance à l'autre conjoint, ça peut engendrer l'infidélité et c'est ce qui se passe en fait avec nous. c'est quand même assez... on le dit comme ça à faible mot mais c'est grave quand même, ce n'est pas grave quand même, c'est grave en fait de ne pas faire confiance à Dieu. Pourtant, nous sommes tellement habitués à ne pas faire confiance à Dieu qu'on a fini par l'admettre « Oh, j'ai une petite foi, Seigneur, bon, ma foi... » En fait, à chaque fois qu'on ne fait pas entièrement confiance à Dieu, en général, on va remplacer la confiance à Dieu par une solution humaine, une solution autre que de faire confiance totalement à Dieu dont on va imaginer son propre plan B et c'est dans ce plan B là, c'est en ce plan B là qu'on aura confiance. En réalité, ce que ça signifie spirituellement, c'est que nous avons des amants spirituels. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que cette chose qui remplace Dieu, c'est de l'idolâtrie en fait. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'est que nous avons remplacé Dieu, la confiance qu'on devait mettre en Dieu, on l'a mis en autre chose. Je peux avoir plus confiance dans mon cas. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de manifestations en nous. Il faut qu'on se dise la vérité qui montre que dans la pratique, verbalement, on va dire, j'ai totalement confiance en Dieu plus que mon travail. Mais dans la pratique, par exemple, je peux venir en retard au culte. Dieu va comprendre, mais au travail, je ne peux pas venir en retard. j'ai plus de respect, plus de crainte en fait, dans mon cœur. Je parle dans la pratique. J'ai plus de crainte dans mon cœur pour l'employeur que pour Dieu. Ça, ça révèle quand même quelque chose. C'est très révélateur, ça. par exemple, une fois, je ne sais pas de quoi on parlait et je disais, pendant la prédication, par exemple, de la parole de Dieu ou dans la présence de Dieu, on peut se permettre de dormir. Ça, c'était dans du veiller de prière que je disais à sa chevraise. On peut se permettre de dormir dans la présence de Dieu. Qui peut imaginer que dans son lieu de travail qu'il se mette à dormir, on n'imagine même pas qu'au travail, tu puisses dormir. Alors que ce sont des hommes qui sont là. Ça, ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle, j'aurais beau crier sur les toits que le travail, ce n'est pas mon Dieu, le travail. Mais quand je vois le respect, en fait, que je vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter l'employeur, il ne faut pas dormir au travail, ce n'est pas ce que je dis. Dieu nous demande de, on a les versets dans Colossiens 3, dans Ephésiens 4, je crois, ou 5, où le Seigneur nous demande de servir nos employeurs comme si c'était lui. Ben, seulement la manière dont nous servons nos employeurs, ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Pour Dieu, on néglige, on peut dormir, on peut faire beaucoup de choses avec négligeable. Dieu comprendra aujourd'hui, on peut avoir, je ne sais pas, un moment de prière quand on a calé avec Dieu, un moment de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas le faire, Dieu comprendra. mais quand le réveil sonne le matin, je m'en vais au travail. Je ne vais pas dire ce matin, non, j'ai dormi tard, je suis fatigué, l'employeur comprendra. Je dors et puis je lui envoie un message dans la journée, je dis, écoute, j'ai dormi tard cette nuit, tu comprendras, je reviens demain. Ça, on ne fait pas ça avec l'employeur, mais on le fait avec le Seigneur. Et tout ça, ce sont des petites choses, en fait, qui révèlent la place qu'on donne à Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est pour nous tous, ce que je suis en train de dire, c'est juste un constat que je suis en train de faire. Ça, ça révèle, en fait, la confiance que j'ai au Dieu vivant. Donc, on dirait, j'ai plus confiance, même pas on dirait, c'est la réalité. J'ai plus confiance à mon employeur qu'à Dieu. Parce que ce que mon employeur me donne est concret. J'ai un contrat avec lui qui est signé. Sur papier, mes yeux voient ce qui est signé. Donc, à la fin du mois, il doit me donner un salaire qui correspond à ce que j'ai travaillé. Dieu, lui, me donne un ensemble de promesses qui sont aussi écrits dans le contrat qu'est la Bible, mais je ne lui fais pas confiance. Mais je fais confiance aux êtres humains qui m'ont donné un contrat humain. Il suffit qu'il y ait faillite dans l'entreprise. L'entreprise est ferme, je n'ai plus de travail. Il suffit qu'il y ait une circonstance, qu'on court des circonstances qui arrivent, on me met à la porte, je n'ai plus de travail. Ces contrats-là deviennent caduques alors que j'ai basé toute ma confiance, tout le respect à cet employeur-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis juste en train de faire une comparaison pour nous amener à réaliser que réellement, nous avons des amendes dans notre cœur. Si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, c'est la réalité, c'est vrai, parce qu'on fait confiance encore, on a plus d'appui dans les choses qu'on voit, dans les choses qu'on touche, dans les choses qui ne sont palpables, dans les choses qui sont rationnelles selon notre intelligence, parce que notre intelligence n'a pas été totalement renouvelée, on a plus confiance dans ces choses-là et il faudrait que nous sachions qu'en fait, dans notre cœur, ce sont des amants que nous avons, spirituellement. Ce sont des amants, ce sont des idoles, en fait. C'est l'idolâtrie. Quand, au lieu d'avoir totalement confiance à Dieu, j'aurais confiance dans une béquille humaine, dans une solution humaine, en fait. Donc, et ce sont des pas de foi, en fait, qu'on doit franchir pour vraiment entrer totalement dans la volonté de Dieu. Bon, pourquoi je disais que c'était grave? Quand on le dit comme ça, on peut dire, oui, Seigneur, j'ai une petite foi, viens au secours de ma foi. Oui, on doit le dire, Seigneur, mais allons un peu dans 1 Corinthiens 10 pour voir comment c'est grave. Ben, déjà, hébreu, quelqu'un peut trouver le verset. Il y a un verset dans hébreu qui dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. parce que nous tous, on va confesser que Dieu existe. Personne ici ne peut dire que Dieu n'existe pas. Mais le problème n'est pas dans la confession verbale, en fait. Dans la manière dont nous agissons devant certains problèmes, c'est comme si Dieu était mort et restait dans la tombe. Parce que on agit avec de manière rationnelle, avec nos solutions rationnelles, c'est-à-dire qu'on est confronté à un problème, le premier réflexe, au lieu de prier, je cherche directement la solution humaine. Sans prier. Ça, ça révèle, en fait, que ce n'est pas Dieu d'abord qui a la première place. Parce que, devant un problème, je peux prier d'abord et ensuite, Dieu m'oriente à partir de cette prière-là vers une personne. Parce que Dieu peut se servir d'une personne humaine étant donné que Dieu, on a lu là dans Jean que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, on ne voit pas Dieu. Dieu, s'il a besoin de passer par un homme, il peut se servir d'un homme pour apporter une solution à mon problème. Mais, en premier lieu, si j'ai totalement confiance à Dieu, en premier lieu, je me retourne d'abord vers Dieu. Seigneur, aide-moi. Et après, peut-être, il y a une personne que Dieu me met à cœur d'avoir telle personne. Cette personne-là va t'aider. Mais, s'il n'y a pas eu le Seigneur, aide-moi d'abord et que directement dans mon cœur, dès que je vois cette solution, dès que je vois ce problème, allez, hop, je commence à réfléchir qui peut m'aider, qui peut m'aider, qui peut m'aider. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, nous dit Jérémie. C'est ce qu'il écrit là dans Jérémie chapitre 17, verset 5, si je me trompe pas. Tout ça, en fait, ce sont des versets que nous connaissons. Ça, ça, c'est pas des choses que nous découvrons, mais maintenant, c'est au niveau de la pratique. dimanche dernier, on partageait sur le désert et le Seigneur nous faisait comprendre par son esprit, en fait, que la parole de Dieu, pour la plupart, on la lit, on comprend, on connaît les versets de tête, mais maintenant, Dieu doit nous amener dans le désert pour que ces versets-là deviennent vrais dans notre cœur, que la foi soit attachée à la parole de Dieu, que nous mettions réellement la foi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on confesse un verset de sa bouche, le cœur totalement croit dans ça, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que si on commence à voir, ce n'est plus la foi. Donc Jérémie 17, verset 5, dit, Ainsi parle l'Éternel, Maudit soit l'homme qui se confie en un être humain qui prend la chair pour appui et qui s'écarte et qui écarte son cœur de l'Éternel. Parce que, en fait, les deux sont corrélés. Si tu fais confiance à l'être humain et tu prends appui sur l'être humain, en fait, en même temps, déjà, tu t'écartes de l'Éternel. Parce que tu t'es appuyé sur un être humain. Dieu ne partage pas sa gloire avec les êtres humains, ni son honneur avec les idoles, nous dit aussi un verset de la parole de Dieu. Donc si c'est auprès des hommes, exclusivement, si je me tourne d'abord vers l'homme au lieu de me tourner vers Dieu pour la solution, en fait, j'ai des idoles dans mon cœur. Ça peut être des idoles, ça peut être des êtres humains, ça peut être un bien matériel. Si je fais plus confiance à ma voiture pour m'amener quelque part qu'à Dieu, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Si on décline dans beaucoup de domaines, en fait, c'est dans la pratique réellement qu'on va se rendre compte que nous confessons beaucoup de choses, mais dans la vérité de ce que nous vivons, ce n'est pas ça que nous vivons. Notre cœur va se tourner d'abord vers des solutions que nous voyons, des solutions humaines que nous pouvons toucher, des solutions concrètes, parce que la pensée n'est pas encore renouvelée, donc nous restons rationnels et nous vivons toute la journée dans un milieu rationnel. Le monde dans lequel qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, toute notre société est rationnelle. Et ce sont ces informations rationnelles-là qui nous viennent à l'esprit et qui construisent notre façon de penser. Donc, si on ne détruit pas cette façon, cette manière de réfléchir rationnelle-là, en nourrissant constamment notre pensée, en renouvelant constamment notre pensée par la parole de Dieu, en nous rappelant quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu promet, et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Mais on dit ces versets-là, mais dans la pratique, en fait, quand je vois une promesse de Dieu et je vois que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir, mais dans la manière, dans la crainte que j'ai dans mon cœur par rapport à une situation alors que Dieu m'a dit ça, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne te laisserai pas orphelin. Quand je vois ces versets-là et que je me vois en train de chercher d'autres solutions, en train de me casser la tête ou en train de m'inquiéter par rapport à certaines situations, j'ai dit non, je ne crois pas de tout mon cœur. Je prends encore pour appui l'humain, même si ce n'est pas l'humain ou bien les choses, ainsi de suite. Et forcément, quand tu prends un autre appui que Dieu, tu t'écartes de lui. Et cet autre appui-là, en fait, c'est un amant spirituel, c'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Donc, c'est vraiment pour demeurer encore sur le terrain de la foi et vraiment afin que nous puissions réellement travailler tous. Et le Seigneur, effectivement, nous amène dans le désert comme il a amené les Israélites. Là où il n'y a plus que le ciel, il y a le ciel et puis il y a le sable à perte de vue. Donc, là, il n'y a aucune solution. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a que le ciel, c'est Dieu qui est là et le sable qui brûle. Donc, là, Dieu nous amène sur un terrain où il faut lui faire entièrement confiance au jour, le jour, en heure. Parce que si tu ne fais pas confiance à Dieu, dans ce cas-là, en fait, voilà, tu vas perdre pied. Et Dieu, malheureusement, parce que ce n'est pas sa volonté, en fait, de nous amener dans le désert, mais, comme il connaît le cœur de l'être, humain, il faut qu'il nous amène là-bas pour travailler notre foi. Pour que notre foi, pour travailler notre confiance, en fait, c'est ça. Le but du désert, c'est pour travailler notre confiance en Dieu. Avoir foi que si Dieu a dit que tu traverses le désert là, pendant 40 ans, tes chaussures ne vont pas s'user, tes vêtements ne vont pas s'user sans que tu ne passes, je ne sais pas moi, chez Chosland ou bien quel magasin de vêtements là, si tu ne passes pas par là, tu peux vivre 40-40 ans avec le même vêtement. Si Dieu a dit ça, c'est possible. Mais, s'il te laisse à côté de, je ne sais pas, de Chosland, de, de, comment on appelle, de Zara, ou de tous les magasins de vêtements, de sacs et tout, s'il laisse ça, que tes yeux voient ça, tu vas en dire, là-bas pour prendre. Tu vas entrer pour acheter. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Soit il va laisser ça devant tes yeux, par contre, il va te priver d'argent, toi, les difficultés financières, donc, tu ne pourras pas te l'acheter, ça va être un désert. Soit, effectivement, Dieu va éviter que tu aies ça devant tes yeux, c'est ce qu'il a fait aux Israélites, il a carrément enlevé tout ce qui pouvait attiser la convoitise, pour qu'ils puissent appuyer uniquement sur le Seigneur. Si j'ai un super, quand on va faire les courses au supermarché, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta liste de courses. Je vais acheter le petit déjeuner, je prends le chocolat, tu vas dire, c'est Nesquit que je veux, c'est, c'est, je ne sais pas moi, Ovaletine que je veux, donc, c'est le sucre, telle marque que je veux, c'est, donc, chaque course que tu vas faire, tu vas mettre tes préférences, ce que tu souhaites avoir. Mais, regardons l'image du désert, en fait. Dans le désert, Dieu ne demande pas au peuple ce qu'ils ont envie de manger, il leur sert la manne, c'est ça qui est bon pour vous, point à la ligne, il n'y a pas de choix. Après, quand ils ont murmuré la donnée, la caille, quand même. Donc, là, tu dépends entièrement de Dieu, même les choix de nourriture, là, c'est Dieu qui le fait. Donc, parfois, Dieu peut permettre la disette dans, dans, chez nous, afin de nous amener à nous contenter de peu, afin de nous amener à pouvoir vivre avec peu, d'accepter ce qui est peu, de s'habituer à vivre avec ce qui est peu. Après, Dieu peut donner l'abondance, il voit qu'on est déjà habitué à vivre avec ou sans. Donc, tout ça, ce sont des formes de désert, en fait, que Dieu utilise simplement pour nous amener à lui faire confiance quand il dit quelque chose dans sa parole, qu'on croit que c'est ce qu'il a dit, là, c'est ça. et qu'on le vive, qu'on le pratique, que ça soit vrai dans notre vie. Donc, on parle de foi, regardons, je parlais de 1 Corinthien chapitre 10, 1 Corinthien chapitre 10, parce que, on peut, on peut le regarder comme ça en disant, bon, c'est pas très, très important, c'est, avec le temps, ça va arriver, ainsi de suite, mais regardons attentivement ce qui est écrit dans 1 Corinthien chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez, donc, c'est quelque chose que les enfants de Dieu ne doivent pas ignorer, nos pères ont été sous la nuée, ça, c'est l'image du Saint-Esprit, exode chapitre 12, chapitre 14, parle, fin chapitre 13, parle du fait que les Israélites étaient dirigés dans la journée par la colonne de nuit et dans la nuit par la colonne de feu, c'est l'image du Saint-Esprit qui ne nous abandonne jamais nuit et jour qui est avec nous pour nous montrer la volonté de Dieu et nous guider. Donc, ils ont été sous la nuit, donc ça, c'est l'image de la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire, si, c'était dans la nouvelle alliance, c'est des personnes qui ont le Saint-Esprit. Ils sont passés au travers de la mer, ça, c'est l'image des personnes qui ont été baptisées d'eau, par immersion. Ils, puisque passés dans la mer, c'est l'image de l'immersion. Donc, ils ont été bâtis, d'ailleurs, voilà, c'est écrit là, ils ont été baptisés en Moïse. Moïse était un type de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver de nos poétiers. Moïse a été envoyé par Dieu pour sauver les Israélites du pays d'Égypte qui est l'image de la vie de péché. et Moïse est le type de Jésus. C'est une préfiguration de Jésus qui est venu délivrer le peuple. Donc, ils ont tous été baptisés en Moïse parce que Moïse a étendu le bâton et la main s'est séparée, ils ont traversé à sec. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus qui est prononcé et on image quelqu'un, il ressort une nouvelle créature. C'est bien cette image-là, Moïse a étendu la main, c'est l'image du nom de Jésus. Moïse, c'était un type de Jésus, une préfiguration de Jésus au temps pour moi. Donc, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Baptiste, au nom de Jésus baptisé en Moïse dans la nuit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu, chapitre 3, Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais un autre vient après, moi, je ne suis pas digne de délier les lamelles de ses sandales et c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Donc, ça ici, c'est tout l'image, en fait, de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le même corps. 1 Corinthiens, chapitre 12. Donc, ensuite, maintenant, ils ont mangé le même aliment spirituel. Là, on est vraiment dans l'Église. Lorsque nous partageons le corps de Jésus pendant le repas du Seigneur, c'est un aliment spirituel. Celui qui ne mange pas mon corps n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne boit pas de mon sang n'est pas digne d'être mon disciple. Jean, chapitre 6. Donc, là, tout ça, c'est la préfiguration de l'Église. Et ils ont bu le même breuvage. Donc, là, ici, là, ça, c'est le repas du Seigneur. Aliment, c'est le pain, mais le breuvage, c'est le sang. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Donc, là, on a l'image du repas du Seigneur, ici. Lorsque vous mangez de ce pain, c'est mon corps. Tenez ceci à mon corps, buvez-en tous ces ci et mon sang. Donc, voilà le rocher spirituel qui est Christ. Donc, ici, on a l'image de l'Église complète. Sauvé de l'Égypte, sauvé de la vie de péché, baptisé du Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit, baptisé d'eau, repas du Seigneur avec le pain et le vin. Tout est là. Là, on est dans l'Église, ici. Maintenant, regardons bien ce qui va suivre à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, va nous amener dans le désert pour nous éduquer au travers des différentes épreuves, des situations, des combats de la vie que Dieu va laisser arriver. Si on n'est pas agréable à Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient fait les Israélés? Ils murmuraient, ils manquaient de foi, ils avaient la convoitise de l'Égypte. Donc, la convoitise de la vie de péché, de la vie d'avant qu'on avait, même envier les païens. Ça, c'est la convoitise de la vie d'avant aussi. Donc, tout cela, le manque de foi, les murmures, convoiter ceux qui ne sont pas de Dieu, ainsi de suite, tout ça ne nous rend pas agréables à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont tombés dans le désert. C'est-à-dire que ça, dans l'image de l'Église, c'est les enfants de Dieu que Dieu a amenés dans les épreuves pour les éprouver et finalement, ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont tombés dans le désert, ils sont tombés dans les épreuves. Abandonner le Seigneur, ce n'est pas toujours dire, Seigneur, je te maudis, je te renie, ou non. c'est que par leur attitude, ils ne vont pas accepter les épreuves, ils vont prendre la solution des compromis, ils ne vont pas faire preuve de foi, donc ils vont agir avec leur propre solution humaine, les solutions qui viennent d'eux-mêmes et non les solutions qui viennent de Dieu. C'est comme ça, en fait, qu'on ne va pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'on va manquer de confiance à Dieu, en faisant par nous-mêmes, en faisant avec nos propres solutions, en allant chercher le conseil auprès des hommes, souvent des hommes qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement. C'est de ça qui est la question. Si on va demander un conseil à un frère qui est rempli du Saint-Esprit ou une sœur, c'est différent. Donc, ils ne furent pas agréables à Dieu et ils sont tombés dans le désert, c'est-à-dire que leur course s'est achevé. On parle de la mort spirituelle ici pour l'Église. Ils sont morts spirituellement. Ils ont été coupés de Dieu, ils ont été séparés de Dieu parce qu'il manquait la foi, l'endurance dans le désert. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la fraction du paix, ils persévéraient dans les prières. Il faut persévérer. Si on ne persévère pas, si on arrête de persévérer, on va tomber. C'est ce qui est écrit là. Ça, c'est écrit dans la Nouvelle Alliance. On parle des personnes qui sont tombées morts dans le désert. Quelqu'un posait la question la dernière fois, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Voilà clairement ici l'image des chrétiens qui perdent leur salut. Là, on est dans une circonstance où l'épreuve, on a refusé l'épreuve, on a taillé sa croix, on a coupé, 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 au final, il ne reste plus rien. On est séparé de Christ. Parce qu'on n'a pas accepté d'avoir la bonne attitude, d'endurer l'épreuve dans une bonne attitude. Parce que là, on est dans le désert et ils sont tombés morts. Vous étiez morts par vos offenses, Éphésiens, chapitre 2, verset 1. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans les offenses. Or, les offenses mettent une séparation entre Dieu et nous. Esaïe, chapitre 59, verset 2. Ce sont vos crimes, ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre Dieu et vous. Dès l'instant, la faute, c'est dès l'instant où on a bien compris que le péché, ce n'est pas à tuer voler, mentir. Parce qu'on peut faire une solution, on dit que non, je n'ai pas tué, je n'ai pas trompé ma femme, ainsi de suite. Mais dès l'instant où on fait selon notre propre convoitise sans consulter Dieu, sans chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit de la situation, nous sommes errants suivant notre propre voie. C'est ça, la définition du péché. Esaïe, chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Ça, c'est la racine même du péché. Et ça, ça met une séparation de Dieu et nous. Donc, si je suis dans le désert et que je suis ma propre voie, au lieu de demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve-là, je risque de finir par tomber mort dans le désert, c'est-à-dire séparé de Dieu à cause du fait que j'ai suivi ma propre voie dont j'ai transgressé la parole de Dieu. Le péché met une séparation entre Dieu et moi. Esaïe, 59, verset 2, je le disais tout à l'heure. Donc, regardons le verset 6. Tout ce qu'on a expliqué, là, on n'a même pas encore lu l'explication que Paul dit. Paul va être précis. Maintenant, il va dire la chose clairement au cas où on a cru qu'il parlait simplement aux personnes de l'ancienne alliance. Regardons ce qui est écrit là. Or, ce sont là des exemples pour nous. C'est qui nous? Les Corinthiens, ce sont des chrétiens. Ce sont des exemples pour nous, les enfants de Dieu. On nous dit que des personnes sont tombées mortes dans le désert. Morts, elles sont tombées mortes dans le désert. Donc, on peut être un enfant de Dieu et quand même tomber dans le désert si on n'a pas accepté les preuves. Et à quelqu'un peut être un enfant de Dieu, on lui fait quelque chose qui est tellement difficile à supporter. Au lieu de pardonner, il ne pardonne pas. Il reste avec un manque de pardon. Sans le pardon, on ne peut pas hériter du royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. Matthieu, chapitre 6, pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, si on n'a pas pardonné, on reste avec un manque de pardon, on tombe dans le désert, c'est sûr et certain. Si on reste avec ce manque de pardon, on va tomber dans le désert parce qu'il n'est pas possible de demander pardon, d'obtenir le pardon de ses péchés si nous, nous n'avons pas pardonné à des personnes. Et ça, ça peut arriver à un enfant de Dieu de ne pas pardonner. Donc, là, on risque de tomber dans le désert. il dit, il dit, oh, effectivement, une autre forme de désert qui me vient à l'esprit, c'est que quelqu'un peut nous avoir fait quelque chose de très difficile, de difficilement digérable, mais le Seigneur attend de nous que nous pardonnons. Pardonner à cette personne, ça va être une épreuve très difficile. C'est un désert, en fait, parce que la personne nous a fait vraiment mal. La personne nous a causé préjudice. La personne nous a fait du tort. Mais Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous feront du mal. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si on ne fait pas ça, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de transgresser la parole de Dieu. Je vais justifier que, oh Seigneur, non, il m'a fait ci, il m'a fait ça, donc, comme je suis dans le désert, ben, je vais, en réalité, c'est son, mais c'est ma propre volonté que je vais faire. Vous étiez tous errants, j'ai un creux, suivant sa propre voie. Je vais me faire justice moi-même. Je vais utiliser ma propre volonté pour aller résoudre le problème, lui manquer, enfin, ne pas lui accorder mon pardon. Et voilà comment je vais me disqualifier de la course. Totalement. Puisque, dès l'instant que je n'ai pas pardonné, aucun de mes péchés ne peut plus être pardonné par Dieu. Or, ce sont des exemples verset 6 pour nous, nous les enfants de Dieu, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des désirs qui soient contraires à la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans le désert. donc ici, ce passage-là nous confirme encore que Dieu, comme il aime ses enfants, il les amène dans le désert. Nous sommes des enfants de Dieu, on a été délivrés de l'Égypte, Dieu va nous amener dans les épreuves. Il va aller nous tester dans les épreuves. Il va aller nous former dans les épreuves afin que nous puissions véritablement, comment dire, nous approprier la parole de Dieu. Quand nous confessons ces versets-là, nous croyons comme Jésus quand il était dans le désert, Matthieu, quand il disait au diable, il a écrit ceci, il ne le disait pas de manière théorique, c'est quelque chose qui venait du plus profond de lui-même, rempli de foi. Donc, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, dans les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, comme ils en ont eu, donc c'est un exemple ils ont manqué de foi, ils ont murmuré, ils ont, voilà, ils ont manqué de foi, ils ont murmuré, il y a même eu des révoltes contre les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron, il y a eu des révoltes contre eux, ils se sont fait le veau d'or, ainsi de suite. Le veau d'or, c'est quoi? C'est manquer de confiance en Dieu, on peut se faire son petit veau d'or, donc, quand je parlais du travail, par exemple, si le travail est mon appui, si ma femme c'est mon appui, si mes enfants c'est mon appui au lieu d'être Dieu, ben là, ce sont des veaux d'or en fait que nous avons dans notre cœur, on ne les voit pas, mais ce sont des veaux d'or qui sont dans mon cœur et il n'y a qu'à voir juste l'attachement, la confiance que j'ai, l'assurance que j'ai vis-à-vis de cette béquille-là, ça montre que, effectivement, en fait, ce sont des idoles, des veaux d'or que j'ai fait dans mon cœur, voilà tout ce qu'ils ont fait comme transgression dans le désert et ils n'ont pas été agréables à Dieu. Donc, c'est important, en fait, vraiment, de réaliser, si on retourne dans le livre de Nombre, là, on va voir comment Exode, comment le peuple murmurait, comment ils se plaignaient, ils sont devant, « Oh, il n'y a pas d'eau ici, pourquoi tu ne nous as pas laissés mourir en Égypte, pourquoi, parfois, des fois, les enfants de Dieu commencent à poser des questions, « Oui, même les païens sont plus bénis que moi, ainsi. » Ça, c'est ce qui se passait dans le désert. On était mieux quand on était en Égypte, c'est ce que ça veut dire. Ah, je ne comprends pas pourquoi, moi, tous les païens, ils demandent les logements, on leur donne le logement, moi, je suis un enfant de Dieu, je n'en ai pas, je ne sais pas, moi, les païens, ils sont bénis, ils sont fertiles, ils donnent les enfants, enfin, moi, je n'ai pas d'enfants, pourquoi, ainsi de suite. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déserts dans lesquels le Seigneur peut permettre que cela arrive dans nos vies. Et on commence à se comparer à ceux qui n'ont pas Dieu en disant, mais eux, ils ont ça, ainsi de suite. Sachant qu'eux, ils ne sont pas engagés dans le même chemin que nous. Nous sommes sur le chemin étroit et resserré. Il y en a peu qui passent par là, Matthieu 7, verset 12 à 13. Mais l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Il y a toutes les facilités, ils ont beaucoup de choses, ils sont bénis matériellement. Souvenons-nous de ce qu'Abraham a dit, Luc 16. Ce qu'Abraham a dit au riche, tu as été bien sur la terre. Maintenant, Lazare, ici, il est consolé. Quand tu avais été bien sur la terre, il fallait en jouir là-bas et en bénéficier. Donc, on n'est pas engagé sur le même chemin. Il ne faut pas qu'on enlève les personnes du moins. Ah, eux, ils ont ça, nous, on n'a pas ça, c'est ceci, nous, on est... Tout ça, c'est murmuré, on n'est pas agréable à Dieu. Donc, il dit ici, le... Voilà, j'avais dit même ça, déjà sans avoir le verset, c'est, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. On va dire, vous, non, nous, on n'a pas taille, on ne se postère, ne pas devant la statue de Marie, on ne se postère, ne pas devant Bouddha, donc, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas idolâtres. Mais, si on n'arrive pas à se passer de quelque chose, c'est qu'on est, on est, cette chose-là est en idolâtrie déjà. C'est que c'est une idolâtrie pour nous. C'est important, tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur, tout ce en quoi nous mettons plus de confiance qu'à Dieu, ça devient une idole pour nous. C'est une idole dans notre cœur. Ce n'est pas visible parce que ce n'est pas taillé dans la pierre, dans l'argent, dans l'or, comme le veau d'or, mais c'est un veau d'or qui est spirituel aussi. Quand les choses spirituelles ne se voient pas, c'est spirituel et c'est dans notre cœur. Et ça va simplement réaliser qu'on l'a par notre agissement dans certaines circonstances. Les circonstances, soit on va se tourner vers Dieu, nous on va se tourner vers l'homme. On va se tourner vers les solutions humaines. Ça, ça va révéler que, ah là, attention, là dedans, il y a un veau d'or qui est là. Alors, il dit, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire. » il se levait pour se divertir. Maintenant, il revient, « Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux se livraient de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un jour. » là, n'oublions pas que nous parlons des chrétiens ici. Ce sont des Israélites. Israël, c'est l'image de l'Église. Dieu a travaillé d'abord dans le domaine physique, c'est le peuple physique de Dieu, et l'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu, en fait. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé avec Israël, c'est l'image, c'était la préfiguration physique de ce que Dieu devait réaliser dans le spirituel avec l'Église. Et on nous dit, c'est là que vingt-trois mille sont tombées en un jour à cause de l'inconduite, c'est-à-dire d'avoir une conduite qui n'est pas conforme à la scène d'Octrine, à la volonté du Seigneur. Donc, vingt-trois mille sont tombées, encore une image, un exemple qui nous montre qu'on peut bien être enfant de Dieu, mais tomber quand même dans le désert. Et là, on nous dit que vingt-trois mille sont tombées, ce n'est pas des petits nombres, mais c'est des grands nombres. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 18, verset 8, « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? » Ensuite, il dit, « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périssent par les serpents. » Ça, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont péri ici. C'est l'Église qui peut être amenée à, quand on parle de péril ici, c'est être séparé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on a tenté le Seigneur. Après, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent dans tenter le Seigneur. Le Seigneur a fait une promesse et ainsi de suite et puis nous, on commence à douter, à mettre comme des défis à Dieu, à tenter, à voir est-ce que Dieu est même capable de faire ça. On fait une prière si nous faisons une prière et qu'on ne s'attend même pas à ce que Dieu peut exaucer cette prière-là. En fait, on est en train de tenter Dieu. C'est un peu comme si on prie mais on croit que Dieu n'est pas capable de faire ce que nous lui demandons. On prie sérieusement et on ne croit. Quand je dis on ne croit pas que Dieu est capable, c'est jamais, en fait, c'est très subtil. Jamais on ne va dire je ne crois pas que Dieu est capable. On va toujours dire quand j'ai prié, j'ai la foi que Dieu a écouté ma prière. La subtilité va venir dans ce que nous allons faire après la prière. On va faire une prière pour la forme mais juste à côté de la prière on va agir humainement comme si on n'avait pas prié. C'est très subtil en fait et c'est ça qui va révéler que nous sommes en train de tenter Dieu parce que notre prière en fait on n'attend pas la direction de Dieu on n'attend pas l'exhaustissement on n'attend pas le cheminement que Dieu veut nous donner on n'attend pas en réalité de réponse de Dieu et puis on a foncé déjà dans notre solution qui vient de notre cœur. C'est ça tenter Dieu et c'est très subtil en fait c'est très très subtil c'est pour ça quand on met la parole comme ça on regarde comment on se compose c'est chaud parce que la parole c'est vraiment le miroir comme dit Jacques la parole c'est un miroir dans lequel quand on regarde la parole on regarde la manière dont on agit on comprend que la foi elle est petite encore elle est on doit encore vraiment faire confiance au Seigneur vraiment faire confiance au Seigneur pour que le Seigneur nous nous bâtisse réellement que Christ avec la foi soit formé en nous voilà pourquoi on a besoin des épreuves on a besoin du désert on a besoin de vraiment que le Seigneur nous 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 forme réellement pas juste d'avoir la parole théorique ensuite maintenant tout ce qu'on avait cité déjà pourquoi ils n'ont pas été agréables au Seigneur on nous parle de murmurer maintenant ne murmurez pas comme ils murmuraient comme murmuraient certains d'entre eux qui périt par l'exterminateur on nous parle toujours de périr on parle du peuple de Dieu mais il n'arrête pas de dire de périr ce sont des avertissements ici que le Seigneur donne à son propre peuple qu'il y a possibilité de périr en fait alors le passage de Jacques qui parle du miroir alors allons faire un tour dans Jacques c'est là où il dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux alors Jacques Jacques si quelqu'un me trouve avant moi il peut donner le passage je suis en train de chercher en même temps alors c'est Jacques chapitre chapitre 1 ah oui attends c'est chapitre 1 verset 22 il y a quelqu'un qui parle oui verset 22 de 22 à 25 non Jacques chapitre 1 verset 22 dit pratiquer la parole de Dieu et ne l'écouter pas seulement en vous abusant par vos faux raisonnements c'est c'est ce que nous sommes en train de dire après il va enchaîner sur la foi les oeuvres tout ça c'est la conséquence c'est à dire que quand on écoute la parole de Dieu c'est le fait de pratiquer cette parole qui montre qu'on a la foi dans cette parole là parce qu'on ne met en pratique que ce dans ce dans quoi nous avons la foi si nous allons travailler c'est parce que nous avons la foi qu'à la fin du mois on va nous donner un salaire nous croyons et nous avons confiance si c'était hypothétique je crois qu'il y a bien des journées où on se permettrait de ne pas aller travailler bon donc c'est une manifestation de foi sauf que ce n'est pas la foi dans ce qu'il faudrait vraiment ce dans quoi nous devons mettre la foi ensuite maintenant il dit car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas il est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir voilà ce que je disais donc s'il écoute la parole de Dieu quand on écoute la parole de Dieu c'est l'image de quelqu'un qui se regarde dans le miroir la parole de Dieu c'est le miroir et nous on se regarde dans le miroir parce que la parole de Dieu nous renvoie notre véritable image par rapport à Dieu c'est ça l'image du miroir il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel dont la parole de Dieu nous renvoie notre propre image comment Dieu nous voit selon sa parole et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était c'est à dire que j'ai écouté un message j'ai écouté la volonté de Dieu mais ensuite je m'en vais dans la pratique maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on est tellement formaté à raisonner de manière cartésienne humaine comme si Dieu était mort donc on en tient par contre dans nos prises de décisions ainsi de suite dans nos recherches de solutions on va peut-être faire les choses mais c'est pour la forme ça c'est encore tenter Dieu on demande des choses à Dieu mais on laisse la prière et puis on va faire des choses humainement parce que voilà on n'a pas confiance en Dieu donc on a ces choses là qui sont dans notre coeur donc il se regarde et après s'être regardé il oublie aussitôt comment il était donc on oublie Dieu quand on est devant la situation où il faut où il aurait fallu pourtant consulter Dieu mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui persévère on a le mot là revient encore qui persévère c'est à dire qui s'accroche c'est difficile le désert mais il persévère il continue il s'accroche il ne succombe pas dès qu'il y a là le premier vent allez il est tombé déjà dès qu'il y a un premier même au milieu des enfants de Dieu beaucoup sont vacillants dès qu'on voit un petit vent arriver sachons nous sommes dans le Seigneur mais le malin va souffler toujours à chaque fois il ne faudrait pas que parce que il y a un un mauvais vent qui arrive qu'on tombe non 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 il faut être persévérant il faut être endurant il faut savoir ce qu'on recherche dans le Seigneur on se doit de l'amour fraternel ainsi de suite mais avant tout c'est le Seigneur qu'on recherche on ne doit pas laisser toutes ces choses-là venir nous perturber dans notre marche avec le Seigneur si nous sommes sur la route du Seigneur que rien ne vienne nous éloigner de là que nous restons centrés sur l'objectif c'est pour ça il parle de persévérer et qui persévère dont il s'est vu dans le miroir il voit comment il est il travaille pour marcher selon ce qu'il a vu dans le miroir la volonté de Dieu que le miroir lui a renvoyé c'est comme cela qu'il va essayer de marcher et il va persévérer malgré la difficulté il va s'accrocher malgré que c'est difficile il sait en plus qu'il a le soutien du Seigneur il sait en plus qu'il a l'esprit de Dieu donc il ne va pas se laisser balloté par les vents l'église n'est pas encore parfaite mes frères et sœurs l'église n'est pas encore parfaite et ça se voit concrètement dans les agissements ainsi de suite mais si à chaque écart chaque agissement on va tomber on va passer le temps à tomber à gauche à droite à fuir partout et finalement on va rester isolé on va rester seul parce qu'on va penser qu'on est mieux seul l'église ça n'existe pas seul ça il faut se détromper par rapport à ça l'église c'est un corps le corps de Christ le corps il y a la tête il y a les mains il y a les pieds il y a les organes il y a tout dans le corps et l'église n'existe pas en dehors du corps ça n'existe pas Dieu quand il nous prend il nous baptise de son esprit et il nous greffe quand il nous baptise comme ça au moment il nous c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 il nous a baptisé par son esprit pour former un seul corps un membre ne peut pas être seul en fait il ne peut pas aimer être seul vous coupez votre bras le bras même va s'agiter par terre parce qu'il doit être recollé au corps afin de recevoir les ordres du cerveau je ne crois pas que si vous coupez votre main vous mettez votre main en dehors du corps si les ordres que le cerveau donne au reste du corps vont encore arriver sur la main qui est en dehors du corps pas du tout le cerveau c'est la tête la tête c'est Jésus Christ si on est coupé on est en dehors du corps il n'y a plus les ordres de Jésus Christ qui arrivent vers nous on va marcher par la chair on va marcher par ses propres convoitises et on va dire qu'on est avec Dieu si on est réellement avec Dieu il va nous greffer au corps il va toujours nous renvoyer vers le corps toujours pas ailleurs donc c'est vraiment donc n'oublions pas l'image qui nous est renvoyée là par le miroir et il faut persévérer il faut s'accrocher il malgré c'est c'est dans la difficulté que la persévérance se révèle c'est dans la difficulté du désert même dans l'église il y a des déserts collectifs en fait il y a des chacun son désert individuel et après il y a des déserts collectifs de toute l'église où ça chamboule ça bouge dans tous les sens et c'est là où la foi la persévérance va se révéler certains vont tomber ils vont rester même quand on voit la marche dans le désert ils étaient tout le peuple regroupés ensemble mais devant certaines épreuves devant les je ne sais pas on a parlé de 23 000 qui sont tombés ce sont des épreuves qui arrivent à l'église du Seigneur on dit devant telle situation 23 000 sont tombés là-bas je ne sais pas combien encore sont tombés ainsi de suite c'est ça que nous vivons dans l'église il ne faut pas tomber parce qu'on voit que ça bouge partout notre foi ne dépend pas de quelqu'un la foi c'est en Jésus-Christ que nous l'avons ce n'est pas dans un frère ou dans une sœur que j'ai la foi quand je vois le frère aller à gauche à droite ça commence à me perturber je finis par bon ok je vais m'isoler le diable nous isole pour mieux nous mitrailler n'oublions jamais ça c'est dans la pensée il veut nous isoler pour mieux nous achever nous aider à marcher dans cette solitude là on va se comment dire on va se conforter dans l'idée qu'on est dans la volonté de Dieu alors que déjà la solitude c'est hors de la volonté de Dieu ça déjà l'image du corps montre déjà la volonté de Dieu c'est en dehors de la volonté du Seigneur quand Dieu est venu sortir les Israélites il les a fait marcher en convoi ensemble dans le désert il n'a pas pris un comme ça Moïse toi va seul là-bas l'autre va seul là-bas toi non ils étaient tout le temps en convoi et le Saint-Esprit dirigeait l'assemblée ensemble l'assemblée du peuple de Dieu c'est important en fait de le comprendre de ne pas l'oublier donc persévérer il y a la persévérance n'oublions pas Jésus dans les lettres aux sept églises dit toujours celui qui persévérera jusqu'à la fin je lui donnerai ceci celui qui qui combattra jusqu'à la fin il aura ceci ainsi de suite on pense que tous les combats dont il parle là c'est tout ça que nous vivons à la fois avec le diable à la fois avec les tout ce que ça peut engendrer comme vie spirituelle tumultueuse parfois tout ça ça fait partie du combat ça fait partie du combat il faut que spirituellement nous soyons lucides que nous sachions ce que nous vivons en ce moment nous vivons les temps de la fin et dans Matthieu 24 Jésus a parlé de beaucoup de choses il dit que la foi la foi à cause de la croissance de l'iniquité la foi du plus grand nombre se refroidira c'est ce qu'on voit on vit ces choses là aujourd'hui le Seigneur a dit dans Matthieu 24 on vous dira le Seigneur est ici il est dans telle chambre n'y allez pas il est là-bas au désert n'y allez pas comment est-ce qu'on le voit aujourd'hui dans l'église quelqu'un s'élève Dieu m'a dit ceci pape il prend une direction Dieu m'a dit ceci bon il va dans cette direction quand on regarde la parole c'est contraire à la parole qu'est-ce que ça veut dire en fait quand il dit on m'a dit si on vous dit il est dans le désert n'y allez pas ça veut dire que quelqu'un va se lever il vous dit que voilà ce que Dieu a dit voilà la direction que Dieu donne nous des têtes baissées sans lire la parole on va suivre la personne ça c'est aller justement parce qu'on nous a dit que Christ est là-bas Christ veut maintenant qu'on ne fasse plus telle chose allez bouc allez même si je n'ai pas de conviction j'arrête de le faire balotté flottant vacillant à tout vent de doctrine c'est la parole de Dieu qui peut nous garder dans les temps de la fin persévérons persévérer non pas en l'écoutant pour l'oublier non pas en l'écoutant cette parole-là pour l'oublier mais en la pratiquant activement on ne pratique pas passive c'est activement donc il y a vraiment tout ce travail de foi en fait la foi intérieure doit être suffisamment solide pour s'accrocher même si ça secoue dans tous les sens je sais ce que je cherche je sais en qui j'ai cru dit la parole du Seigneur donc je ne vais pas me laisser impressionner par tout ce que je vois je sais en qui j'ai cru je sais ce que je recherche Seigneur je vais m'accrocher je vais persévérer je vais avancer tant que spirituellement j'ai la parole qu'il me faut pour grandir je vais m'accrocher je vais persévérer et je vais prier aussi à côté je vais prier pour tout ce que je vois qui n'est pas normal qui ne doit pas arriver dans le corps de Christ mais qui est pourtant là je vais prier pour ça je vais flécher les genoux je vais prier c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu c'est pas de fuir on ne peut pas fuir le corps de Christ il y a un seul corps on ne peut pas le fuir on doit rester et persévérer alors donc ensuite maintenant il dit mais en la pratiquant activement il dit celui-là sera heureux dans son action même donc voilà entre parenthèses la question sur le verset du miroir donc revenons dans 1 Corinthien 10 on avait fait juste une parenthèse 1 Corinthien chapitre 10 nous poursuivons donc nous étions au verset des murmures donc ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux les murmures peuvent être provoquées par beaucoup de choses parce que la patience n'est pas encore travaillée on n'a pas suffisamment de patience on croit avoir trop attendu donc on commence à regarder la menthe on dit Dieu tu es en retard on ne va pas le dire verbalement comme ça mais notre comment dire notre lassitude notre impatience va le démontrer va le démontrer en fait que nous sommes en train de mieux mûler donc la convoitise qu'on va avoir vis-à-vis de certaines personnes qui ont déjà certaines choses Dieu peut donner quelque chose à tout votre entourage sauf à vous même aux frères et sœurs ça peut être facile pour eux des choses acquises mais pour vous Dieu dit non toi non je ne te donne pas ça pour l'instant et je vais voir comment tu vas te comporter si tu vas continuer à me faire confiance si tu vas simplement te nourrir et garder mes promesses qui sont dans ma parole est-ce que tu vas te contenter de ça comme il a dit à Paul à Paul ma grâce te suffit est-ce que tu vas te contenter de ça ou bien tu vas dire oh Seigneur même frère un tel il a ça frère l'autre aussi a ça pourquoi moi ça fait des années je te demande tu ne me donnes pas voilà les murmures voilà les murmures comme il murmurait ne murmurait pas comme il murmurait comme murmurait certains d'entre eux dimanche quand on parlait de ça et à un une une phrase que le frère à Zaccorz disait souvent il dit on murmure beaucoup d'enfants de Dieu murmurent donc en murmurant ils construisent des murs c'est pour ça qu'ils restent toujours dans les quatre murs donc ils n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils murmurent beaucoup en murmurant on construit les murs et donc on reste dans les quatre murs et on n'avance pas spirituellement on demeure toujours bébé sans avancer alors donc ensuite il dit ici comme ils murmurent comme murmurent certains d'entre eux et qu'ils périssent on voit que les murmures entraînent la perdition spirituelle par l'exterminateur au cas où on n'a pas compris et qu'on se dit que non ça c'était pour les Israélis dans le désert ça s'est passé depuis le temps de Moïse Aaron c'est terminé il dit encore dans le verset 11 il nous rappelle ce qui avait déjà été dit au verset 6 il dit que cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir c'est fort quand même ça ce qu'ils ont vécu c'est un exemple que Dieu a permis pour que ça soit écrit afin que ça nous sève d'exemple murmure perdition spirituelle et il dit c'est un exemple que nous devons prendre en compte et fut écrit pour nous avertir nous pour qui la fin des siècles est arrivé nous tous nous disons que c'est la fin des temps Jésus revient ainsi de suite si déjà c'était la fin des siècles pour eux je crois que ça c'est encore plus vrai pour nous ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber dans l'excès d'assurance aussi il faut toujours être vigilant il faut toujours rester au pied du Seigneur il faut toujours demander la volonté du Seigneur est-ce que je suis dans la bonne voie est-ce que je me trompe est-ce que je dois améliorer ainsi de suite donc et à la fin il nous a d'abord parlé du désert il nous a parlé de tout ce qui peut arriver dans le désert il nous a mis en garde sur l'attitude le comportement la surveillance de l'état de notre coeur pour ne pas avoir des veaux d'or dans nos coeurs ainsi de suite après nous avoir brossé tout ce tableau là à la fin il nous parle maintenant de la sortie du désert il nous a parlé de l'entrée dans le désert et le breuvage spirituel la nuit ainsi de suite il nous a parlé de la marche dans le désert dans les épreuves dans les combats et à la fin il dit la sortie il dit aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine donc toute épreuve tout désert toute circonstance que nous traversons si le Seigneur a permis que ça nous arrive c'est que humainement c'est possible de le supporter pour le stade où nous en sommes dans notre foi c'est possible ensuite maintenant il dit Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous sois tentés au delà de nos forces donc il ne va pas permettre qu'une épreuve vienne nous écraser donc si on tombe mort spirituellement dans l'épreuve cela ne viendra pas du fait que l'épreuve est trop difficile elle viendra du fait que nous avons été désagréables à Dieu en ayant une mauvaise attitude un mauvais comportement une mauvaise réaction une mauvaise manière de gérer l'épreuve un mauvais appui on ne sait pas appuyer sur Dieu un manque de confiance vis-à-vis du Seigneur donc aucune tentation et il ne permettra pas qu'on soit en tour mais avec la tentation donc en nous introduisant dans l'épreuve en nous introduisant dans le désert il donnera aussi le moyen de nous en sortir donc lorsque nous entrons comme ça dans une épreuve dans un combat Dieu sait déjà quelle est la solution donc et encore un manque de confiance c'est ce que bien souvent lorsqu'on va entrer dans une épreuve tout de suite on va commencer à paniquer parce que soit on a oublié que Dieu existe quand on dit comme ça ça allait tellement invraisemblable mais notre attitude le montre on a oublié que Dieu existe ou bien on a oublié qu'il est avec nous on a oublié qu'il est le créateur de toutes choses que tout a été créé en lui pour lui on a oublié en fait que quelle que soit la montagne qui est là Dieu a la solution déjà il sait comment le faire quel que soit ce qu'il y a il est capable de faire tomber ça en un instant il est capable de faire tomber donc ce n'est pas à nous de donner la solution à Dieu pour sortir Seigneur fait ceci non Dieu sait déjà quelle est la solution mais il attend quelque chose de nous c'est notre attitude il a quelque chose à travailler dans cette épreuve il a quelque chose à travailler dans ce désert il y a Getsemane c'est pressoir d'olive on va être pressé pour que l'huile sorte pour faire de l'huile dans nos lampes il faut qu'on soit pressé dans l'épreuve c'est en sortant du désert on avait lu dans Matthieu 4 dimanche c'est en ressortant du désert Jésus est entré dans le désert rempli du Saint-Esprit il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit en ressortant du désert c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que Christ est formé pleinement en nous dans le désert c'est là que le fruit de l'esprit se forme si tu n'es pas soumis à des épreuves qui te demandent d'être patient comment tu vas travailler la patience si tu n'es pas soumis à des épreuves qui te demandent la maîtrise de soi comment est-ce que tu vas travailler la maîtrise de soi il faut qu'il y ait des situations qui te demandent de pouvoir exercer la maîtrise de soi et voir où est-ce que tu en es exercer la patience voir où est-ce que tu en es exercer tout ce que le Seigneur nous demande de là dans le fruit de l'esprit pour voir où est-ce qu'on en est il donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter donc voilà vraiment à partir simplement de confesser de sa bouche et de croire dans son coeur ce sont ces paroles là encore que sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention croire de tout son coeur croire de tout son coeur c'est vraiment quelque chose que nous devons prier et vraiment travailler pour que nous puissions arriver à ce stade là de croire de tout son coeur c'est à dire de faire confiance totalement au Seigneur Amen que Dieu lui-même nous aide à pouvoir mettre tout cela en pratique afin de ne pas être comme Jacques nous l'a dit des personnes qui